Bonjour à tous, merci à ceux qui sont sur Facebook Live. On a eu la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, pendant cette ma sœur quand même qui est sauf Charlo. Bonjour. C'est intéressant d'avoir des gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent vous rencontrer. Donc le but c'est quoi ? C'est d'avoir des sons de cloche différents, que je ne sois pas le seul à vous raconter ma bêtise. Je vous ai donné toute une série de backgrounds sur ce que moi j'ai pu faire, sur la manière à laquelle je pense que les réseaux sociaux et que les nouvelles technologies sont en train d'impacter un peu tous les secteurs de notre société. Vous avez fait des choix de métier, vous avez fait des choix d'orientation qui vont vous amener à devoir travailler avec ça. Déjà les comprendre c'est pas mal, travailler avec c'est encore autre chose. Et Christophe, en tant que journaliste, a mené une expérience que je trouvais vraiment super intéressante. Et voilà, le but c'est de pouvoir partager ça avec vous, dans le mode de la conversation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, d'accord. C'est pas une conf, c'est pas une keynote, même si c'est sur Facebook, ok. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas non plus, on s'amusera évidemment à les faire remonter. Quelques slides, je te laisse te présenter, je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça et puis on discute beaucoup. Ça vaut ? Ça marche, je vais essayer de dire autant de bêtises que toi. En fait, je suis journaliste pour le magazine Transformance qui est un magazine business. C'est un magazine très classique, papier. Bien sûr, on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a évidemment un site web. Mais le cœur encore reste très traditionnel, très papier. Et on traite essentiellement de l'actualité business, donc la vie des entreprises. Et moi, je suis en charge de tout ce qui est technologie, c'est-à-dire que toute la stratégie des réseaux sociaux, donc des acteurs des réseaux sociaux, les créations de start-up, les fabricants de GSM, etc. En général, je suis un petit peu tout ça, ce qui est quand même assez chouette puisque ça bouge énormément. Et donc, dans toute cette évolution, ce que j'avais pu observer, c'est notamment l'émergence de toutes ces plateformes dites collaboratives. Donc, Uber, à l'époque, avec Uber Pop qui permettait aux particuliers de conduire d'autres personnes. C'est Take It Easy qui faisait de la livraison de repas, Deliveroo. Et voilà, il y a plein de plateformes comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai qu'elles ont toute la promesse de dire, voilà, en tant que surfeur, vous pouvez gagner un peu d'argent en réalisant des petits jobs, en mettant votre voiture, en mettant votre maison en location. Et c'était vraiment la promesse de dire, vous pouvez gagner de l'argent. Et avec mon esprit un peu tordu de journaliste, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de boulot, est-ce que combiner tous ces petits jobs, il y a moyen d'en vivre ? Et donc, typiquement, est-ce que je peux m'amuser à être chauffeur Uber certains jours ? Et puis après, switcher, cuisiner des plats pour mes voisins sur menu next door, etc. Et donc, j'ai proposé à mon rédac-chef de faire une expérience qui était de les tester. Alors, à la base, je lui avais proposé une semaine en disant, voilà, comme ça, je chipote un peu sur tous ces sites. En réfléchissant, il m'a dit, mais ça ne va pas, une semaine, ce n'est pas assez, on va monter un peu le truc. Et il faut que tu aies une expérience d'un mois qui te permette d'avoir certaines conclusions un petit peu intéressantes sur est-ce que tu peux vraiment gagner ta vie ? Parce qu'en une semaine, tu ne peux pas tirer de vraies conclusions. Et puis, bon, on s'est dit que c'était quand même original, que c'était sympa. On s'est dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas des vidéos ? Parce que ça rendra mieux ton expérience au volant d'une voiture ou en train de jardiner. Tu prends ton smartphone et tu te filmes. Ce qui est relativement novateur pour un magazine comme Trends Tendance, qui est quand même, comme je le dis, assez classique. Et donc, voilà, l'aventure a pris comme ça. Entre-temps, Uber a été interdit ici à Bruxelles en tant que Uber Pop. J'ai dû choisir un petit peu mes plateformes. Et donc, vous les voyez ici, c'était les plus connues, plus Airbnb. Et donc, pendant un mois, c'était au mois de mars, l'année passée, je suis devenu entre guillemets hôtelier amateur via Airbnb, cuisinier amateur, tout très amateur d'ailleurs. Mais voilà, c'était un peu le principe de toutes ces plateformes. Et donc, je me suis lancé dans cette expérience qui, d'un point de vue média, est devenue vraiment très 360, mais un petit peu sans le vouloir. Donc, c'était vraiment, au départ, une petite idée comme ça. Et puis, on a allongé la durée, on a rajouté de la vidéo. Et puis, on s'est dit, mais au fond, c'est vrai que dans notre groupe, qui est Roularta, on a Trends Tendance, mais on a aussi une télé qui s'appelle Canal Z, qui est télé business. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît ou la regarde de temps en temps. Non, il n'y a pas d'insomniac qui l'a ? Parce que c'est un programme de 30 minutes qui passe en boucle. Je crois que c'est 30 minutes et ça passe en boucle toute la journée et ça change chaque jour. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous passez 20 ou 30 fois, la nuit y compris. Et donc, en général, en zappant, on tombe souvent sur Canal Z. Et donc, voilà, c'est devenu assez 360, dans le sens où, au final, j'ai vécu pendant un mois tout ça. J'ai pris des notes, j'ai pris des vidéos et je ne l'ai pas fait en direct. On s'est dit, est-ce qu'on le fait en direct, justement, avec des outils un peu hyper techno comme tu as ici. Mais c'était compliqué pour nous parce que, d'un, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je partais vraiment dans l'inconnu. Et donc, est-ce que ça allait être passionnant ou pas ? Est-ce que j'allais attendre derrière mon volant pendant des tombes ou derrière ma maison en attendant d'avoir des demandes pour Airbnb ou pas ? Donc, c'est difficile de prévoir ce qui allait se passer. Et donc, on s'est dit, non, c'est un peu compliqué. On va le faire pendant un mois et puis, on rendra compte au fur et à mesure de l'expérience. Donc, effectivement, c'était au mois de mars. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur un mode un peu live, mais pas tout à fait. Donc, j'avais fait un groupe privé sur Facebook où j'avais mis quelques personnes. Je crois qu'il y avait 50 ou 70 personnes. Donc, des collègues, quelques amis, des influenceurs, enfin, l'un ou l'autre influenceur qui était dans la confidence pour qu'il y ait déjà un peu d'interaction, que je vois ce qui marche, etc. Que j'implique aussi les gens du groupe parce que chez nous, chez Ouarta, il y a des cellules. Il y a la cellule Internet qui gère le site web et les réseaux sociaux. Il y a la cellule papier. Il y a les équipes de Canal Z. Et tout ça, c'est différents silos. Et en mettant tous ces gens ensemble sur la page, ça leur permettait de voir ce que je faisais puisqu'ils allaient jouer un rôle par après pour retransmettre cette information. Donc, j'avais fait un groupe privé et l'idée était de, après, dérouler toute l'expérience en version papier avec une série d'articles pendant un mois, tout en précisant bien aussi au public que je ne le faisais pas en live après. C'était très clair que je l'avais fait auparavant. On voulait éviter l'effet bad buzz, dire qu'on est en pur live et en réalité, ça aurait été un peu dangereux. C'est sans filet, le live. C'est un truc aussi. Oui, c'est un peu sans filet. C'est pour l'expérience des utilisateurs qui sont dans ce cas-là, dans l'audience. Le live, c'est un peu compliqué. Et surtout, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et s'il ne se passe rien, c'est un peu nul. Et donc, l'idée de pouvoir finalement garder un peu les meilleurs moments, on a opté sur cette voie-là. Même si après coup, je me dis, il y aurait sans doute eu moyen de faire quelque chose. Rétrospectivement, il y a des trucs qui auraient été... Je pense qu'en live, ça aurait pu être drôle. Maintenant, le danger aussi, c'était que ça perturbe l'expérience. C'est-à-dire que sur toutes ces plateformes, je me suis inscrit en mon nom. Je ne me suis pas inscrit avec un faux nom, genre au hasard Damien. Donc, voilà, ils pouvaient savoir qui j'étais, mais je n'y suis pas allé en disant, voilà, je suis journaliste, je veux tester votre plateforme. Ce n'était pas le but. C'était que ce soit le plus réaliste possible. Et donc, en étant en pur live, ça pouvait aussi inciter certaines plateformes, genre menu next door, de mettre par exemple mon menu super en avant, mon vieux hachis parmentier. J'aurais vendu 150 plats ou je ne sais pas. Et j'aurais dit, ouais, c'est génial, ça fonctionne bien, cette plateforme, alors que ça fonctionne, mais voilà, peut-être pas à ce niveau-là. Donc, je voulais éviter ça. C'est un peu dans les conditions, quand on a dit, si on fait de la caméra cachée, c'est qu'on n'a que ça comme solution pour pouvoir le faire, sinon on biaise l'utilité. Dans ce cas-là, c'était pas ça. Ouais, ouais. Donc, je n'ai pas fait trop, trop de caméras cachées. C'était un peu délicat. Je n'ai pas... En fait, c'était un peu narcissique, mais je me filmais moi. Donc, assez peu d'autres gens, parce qu'ils n'étaient pas mis dans la confidence et tout. Sauf après coup, pour canaliser. Donc, une fois que le mois était passé, avec un caméramen, mais ça, je vais vous expliquer aussi. Donc, j'ai embarqué, moi, un GSM. C'était un Samsung, un tout bon. J'ai oublié le nom. Vous voyez, avec le bord arrondi, le S6 Edge. C'était le 6 à l'époque. Et ça, voilà, où je me filmais, comme une andouille avec une perche à selfie. Vraiment, c'était très bricolage. Mais voilà, ça donnait. C'était assumé, en fait. Ouais, c'était assumé. Ça fonctionnait. Ouais, ça fonctionnait. Et à côté de ça, pour les trucs Canal Z, là, j'avais chopé un budget du fonds du journalisme de 10 000 euros. Ils ont soutenu le projet pour payer un caméraman et un monteur qui m'accompagnaient. Je crois qu'ils sont venus 5, 6 journées sur le mois pour prendre des vraies images pro. Parce que mes images, ça ne rentre pas dans les standards télé du tout. Et même si moi, je m'étais dit, mais pourquoi pas ? Techniquement, ça pourrait. Mais c'est vrai que le caméraman et les codes de la télé ne restent pas encore... C'est ça. Ouais, surtout que Canal Z, qui est quand même assez sérieux, etc. J'ai d'ailleurs... Bon, je voulais que ce ne soit pas un reportage Canal Z, c'est-à-dire assez séquencé, très sérieux. Et je voulais un peu de dynamisme, etc. Et ça a déjà été un peu bousculé. Je crois que je suis le seul à avoir dit des gros mots sur l'antenne. Parce qu'effectivement, en jardinant et tout... Mais bon, ça faisait partie du truc. Voilà. Et donc, pendant le mois de mars... Là, c'est plus déjà le contenu de l'expérience. Mais j'ai fait du Deliveroo et du Tech It Easy. Donc là, je ne sais pas si vous commandez. Je ne sais pas si certains commandent ou certains pédalent peut-être déjà. Non ? Ah, tu pédales, toi ? Pour quoi ? Enfin, pour Deliveroo ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah, excellent. Ok, je suppose. Ce n'est pas comme si j'étais journaliste en même temps. C'est tout à fait confidentiel. Oui, et puis ce n'est pas comme si on était live sur Facebook. Oui, en plus, voilà. Et donc, voilà. Voilà, typiquement, tu le fais souvent ? Ah oui. Je le fais pendant un mois et demi. Ok. Par exemple, 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Ok. Et donc, en fait, sur un mois, enfin, moi, je me suis rendu compte, en faisant Deliveroo et Tech It Easy, je suis touché un peu en fonction. Tu fais quand même 400 km à vélo par mois. C'est quand même assez sympa. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. En fait, si. En fait, si. Tu le fais, quoi. Oui, oui. Moi, je ne suis pas un très sportif et très fan de vélo. Et voilà. Donc, ici, ça donne un peu une idée des heures que j'ai prestées. Mais la livraison, c'était vraiment l'aspect le plus sportif, bien sûr, mais le plus récurrent, le plus facile, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes, il y a beaucoup de jobs. Et donc, on est lancé dans des shifts et ça y est, on est parti. À certains moments de l'expérience où j'attendais les jobs parce que j'étais sur des communes moins actives, il faut savoir que chez Deliveroo, au début, ils mettent des petits gars sur leur vélo et qui attendent les commandes. Et quand ils démarrent une nouvelle commune, il n'y a pas encore beaucoup de demandes. Et donc, moi, j'étais parfois payé à regarder la télé chez moi. Ce qui n'est pas tout à fait dans le concept, mais au début, c'était comme ça. Maintenant, c'est déjà moins le... Parce que quand tu es de shift, tu es payé. Alors, sur le modèle Deliveroo, c'est le cas. Tu es payé à l'heure, pas beaucoup. Tu es payé 11 euros en tant qu'indépendant et tu as des petits bonus par course, 2 euros par course. Donc, si tu as deux courses sur une heure, tu fais une petite quinzaine d'euros. Pas chez Deliveroo, mais... Il y a parfois des petits bonus. Certains, à l'époque, chez TicketEasy, je crois que chez Deliveroo aussi, il y a des petits bonus, genre quand il pleut. Mais pour autant, il y a autant de millimètres de pluie sur la soirée. Mais bon, c'est des petits bonus de quelques centimes, quoi. Mais voilà, chacun avait son modèle. TicketEasy payait au nombre de courses. Donc, c'était 7,50 euros par course. Voilà, maintenant... Ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, c'est qu'en tant qu'indépendant... Oui, c'est ça. C'est un statut particulier. Cette boîte-là réclame de la part des gens qui vont faire bosser. Ils se dégagent de toute une série de responsabilités. Ça fait partie du modèle et ça fait partie des observations. Et ça fait partie du risque. Ça fait partie aussi de la transformation du marché du travail. C'est pour ça qu'il y a plein de students qui travaillent pour le moment. Oui, c'est ça. En fait, eux... Oui, c'est ça. En fait, quand tu le fais en tant que student, je crois que tu gagnes une dizaine d'euros. Mais c'est presque... C'est du net, en fait. Tandis qu'indépendant, tu as 11 euros plus des petits bonus, etc. Mais après, tu es taxé. Tu es quand même bien taxé. Oui, tu es taxé. Ça dépend un peu, mais... Ça dépend parce que tu as encore les impôts qui vont arriver derrière. On va continuer. Mais ça fait vraiment... Je le relève à ce moment-ci parce que garder ça en tête, c'est la transformation aussi du marché du travail. J'essaie de ne pas poser de jugement de valeur derrière ça. Et on peut poser des jugements de valeur selon où tu te situes dans la société, dans la vie de la société. Mais ça fait partie des enjeux qui sont soulevés par l'émergence de ces plateformes-là. La valeur du travail, la plateformisation du travail est quelque chose qui est en cours et qui, selon toute vraisemblance, on ne reviendra pas en marrer. En tout cas, sur un certain nombre de trucs. C'est dingue, il ne paie quand même que 10 euros. Alors, par exemple, ça va, on va dire que ça, c'est 10, 50 euros. Quand on fait du vélo, quoi. J'aide le cul de là. Ce n'est pas faux, oui. C'est clair. Non, non, mais c'est vrai. Et à côté de ça, ce qu'ils ont tendance à dire comme argument, c'est que ces gens qui le font, pour beaucoup, c'est des passionnés de vélo. Et alors, tu as aussi ceux qui se disent, soit, ça c'est clair, mais je veux dire... C'est toujours, en fait, c'est un peu la balance, quoi. Tu vois, tu as d'un côté, si tu le fais en tant qu'indépendant et que c'est vraiment ta vie, tu en as qui le font. À Paris, c'est très, très fort. Je veux dire, à Paris, c'est devenu un métier, quoi. Coursier. Oui, c'est ça, mais ça reste... Tu n'étais pas tellement mieux payé non plus, mais c'est vrai que tu as beaucoup plus d'acteurs. Tu as les foudoirs, puis tu as ce tuyau aussi, tu ne livres pas de la nourriture, mais tu livres des tas d'autres choses, des paquets, en fait. C'est là qu'on a déjà vu, si tu es là. Ça marche du tonnerre. Et là aussi, c'est des algorithmes, derrière. On passe le reste. Derrière Techie, ici, on peut en reparler, derrière Uber, derrière tout ça, ce sont des algorithmes. En fait, le transport de bouffe, ou whatever derrière, c'est toutes les entreprises qui ont réussi à optimiser des temps de parcours pour du transport, tout importe ce qu'on transporte. Et les steps suivants, et ça, j'imagine que tu en parles ici, dans ton bouquin, j'imagine que tu en touches au cerveau, c'est toutes les avancées, et surtout quand on regarde qui est dans le board et qui est dans le conseil d'administration de toutes ces boîtes-là, il y a du Google dans Uber, il y a du, d'accord, il y a, toutes ces boîtes-là sont en train de transformer progressivement. On parlait des camions qui se conduisent tous seuls hier. C'est évident quand on est dans un autre, les chauffeurs dans les Uber, ils vont disparaître. Dans leur modèle A, en tout cas. Mais même, enfin, voilà, on est déjà un peu plus loin dans la présentation. C'est bien, tu dois avoir mon ordre de présentation, mais c'est pas grave. mais c'est vrai que même pour la livraison, on parle beaucoup des voitures autonomes et des camions autonomes, dont Uber est propriétaire d'ailleurs, mais même la livraison de repas, en fait, à terme, il y a des petites machines qui vont rouler, non, peut-être pas partout, mais dans certaines zones, ce sera des espèces de petits robots, un petit machin comme ça avec des roues et qui sera piloté, qui sera piloté, quoi. Non, mais voilà, pendant ce temps-là, tu inviteras tes amis et tu ouvriras ton petit robot, tu prendras ta bouteille de vin et voilà, je ne sais pas, mais la Poste en Suisse, ils ont testé ça l'été passé, des espèces de petites machines pour livrer des paquets dans quelques districts et ça avance tout seul. C'est Piaggio, qui a annoncé aussi une espèce de valise assistante qui vous suit, donc vous allez mettre toutes vos affaires dedans, toutes PC et tout et donc l'automatisation, oui, ça on y reviendra. Voilà. Non, pas de problème, c'est tranquille, voilà, donc je réinsiste, j'ai quand même fait 400 kilomètres à vélo, c'est toujours, j'en suis assez fier. plateforme 6 minutes, je ne sais pas si quelqu'un connaît, tout le monde connaît, personne ne connaît ? Qui connaît 6 minutes ? Ah, personne ne connaît ? Sérieux ? Ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est donc une start-up belge, le concept, c'est de mettre des voisins en relation, au sens très large, pour des tas de petits jobs, donc c'est du jobbing, alors il y a des gens qui cherchent des plombiers, des peintres, des gens pour monter à meubliquer à des baby-sitters, des gens, donc vous avez une demande, vous avez un besoin particulier, besoin d'aide, vous mettez une petite annonce sur liste minute, et les prestataires, moi en l'occurrence dans la catégorie jardinage pendant un temps, on répond, on dit, ah ouais, ok, quoi, il faut nettoyer votre jardin, ok, vous proposez combien, donc les gens mettent, je pense qu'il faut 3-4 heures, et je propose 20 euros, je propose, et donc voilà, et c'est une mise en contact comme ça, là aussi, 10 minutes, toujours des indépendants, donc il faut des indépendants ou des, ou whatever, donc c'est pas des salariés, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment la grosse tendance de toutes ces plateformes, et donc je m'étais mis en jardinage, bricolage, bon, c'était pas terrible, menu next door, là, tout le monde connaît, donc voilà, concept, tu cuisines chez toi, et puis tu vends des petites barquettes, tu fais ton de l'aise à la maison, si je caricature un peu, ils aimeraient pas ça, mais parce qu'ils mettent toute la dimension, contact et tout, mais c'est ça, on fait des petits plats préparés qu'on vend à ses voisins, ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours, ce qui est intéressant pour une start-up comme celle-là, c'est qu'ils sont évidemment, les autres se sont confrontés, Uber s'est confronté au taxi, à la réglementation et tout, eux, ils se sont confrontés à l'AFSCA, qui est l'agence fédérale de contrôle sanitaire, pour l'hygiène, pour l'hygiène, etc., parce qu'effectivement, c'était un peu l'enjeu, c'est vrai que, si on voit moi, je l'ai fait quatre fois sur le mois, donc tous les lundis du mois de mars, je l'ai fait, donc j'ai inventé quatre menus, comme vous voyez, c'était hyper recherché, c'était des spaghettis bolo, ouais, bon, j'ai fait un peu plus compliqué, mais bon, une vraie bonne bolo, une vraie bonne bolo, mais là, je l'avais fait bio, enfin bon, bref, et au total, j'ai vendu en moyenne 25 plats par menu proposé, donc ce qui fait 99 plats, ben, 99 plats, bon, sur un mois, mais c'est l'équivalent d'un petit resto, c'est pas mal, enfin, pas sur un mois, mais, pardon ? Alors, là, chez Menu Nextdoor, ils essayent d'avoir des prix relativement bas, et donc, en général, c'est entre 10 et 13 euros pour un menu, c'est-à-dire, entrée plat, plat dessert, ou entrée plat dessert, les gens choisissent, quand tu es chef Menu Nextdoor, tu... Pardon ? Tu fais n'importe quoi, ouais, tu fais vraiment, tu peux proposer des cupcakes, moi, j'ai fait un tiramisu, il était très bon, d'ailleurs, je vous recommande, mais salade de fruits, typiquement, ouais, enfin, n'importe, en fait, tout ce que tu peux trimballer, tant que tu as le package idéal, ça marche, quoi. Mais là aussi, sous un statut, je crois, ultra précaire, entre que tu choisis ou qu'il forme, ben, indépendant, tu dois, en fait, c'est pas par rapport à la, en fait, les plateformes, s'en fichent un peu de votre statut, c'est juste que, c'est ça, c'est parce que vos revenus, il faut à un moment donné que ce soit taxé, voilà, c'est pas... Oui, si tu fais ça trois fois, indépendant ou indépendant complémentaire, ouais, sauf, depuis peu, ou si tu, ben, si tu dènes, ben, quand tu as un job étudiant, c'est pareil, tu vois. En tant que jobiste, tu as un volume de temps que tu dois respecter, sinon tes parents perdent les allures. Ah, je connais bien la législation. Mais donc, tant que tu es étudiant, ben, tu peux passer ça sur le constatut de l'étudiant. Mais qui le met dans ce cas-là ? Toi ? Non, c'est toi, c'est toi. Les plateformes, c'est vraiment, on met les gens en contact et on essaye de faire quelque part le moins possible. Tu le fais dans ta déclaration. Dans la déclaration d'impôt de tes parents. En vrai, on ne le fait pas, mais c'est... On n'est pas censé le savoir. En fait, ouais, mais c'est un... Non, ce qu'il y a, mais c'est super intéressant comme truc, parce qu'en fait, on se met soi-même dans l'illégalité sans le savoir. Tes parents, tu job, tes parents ne savent pas que tu es en train de potentiellement remettre un placement fiscal sur la poche. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est intéressant, vos questions, parce que c'est typiquement tout le débat qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire de tous ces revenus. Non, les plateformes commencent à quand même bien informer, à dire attention, mais... Non, quand même, il y a quand même chez Lisse Minute, t'as quand même attention, truc, machin. Et en fait, c'est toute cette question parce que non seulement, tu te dis, c'est des revenus, est-ce que je dois les déclarer, est-ce que je ne dois pas les déclarer, est-ce que je suis taxé dessus ou pas ? Si tu ne le fais pas, tu te dis, oui, mais pour trois repas par mois, tu fais trois, quatre cents, mais en même temps, ça veut dire que si tu ne payes pas tes impôts, tu fais de la concurrence à des restaurants quand même d'une certaine façon qui, eux, ont des charges, qui, eux, doivent déclarer, qui, eux, doivent payer. Et donc, c'était ça, tout le gros débat sur cette économie collaborative. Est-ce qu'on considère que c'est de l'occasionnel et tout ça ? Et donc, c'est pour ça que, j'allais dire Herman, mais Alexander De Croo, le ministre en charge de la Transfo Digital, a imaginé un statut dédié à l'économie collaborative. Ah ouais ? Oui. Donc, ça veut dire que les gens peuvent maintenant, sur toutes ces plateformes, quand elles auront, que c'est tout récent, il faut qu'elles demandent un agrément, etc., mais les gens vont pouvoir expérimenter, vendre des plats, etc., et n'être taxés que 10% sur leur revenu, s'ils ne dépassent pas un certain plafond, c'est-à-dire 5 000 euros sur l'année. Au lieu de 33. 33 en entreprise ? En revenu d'hiver. En revenu d'hiver, c'est 33. D'accord. Et en indépendant... C'est 50%. C'est un lieu que la rentabilité de la France ? Pas tout à fait. Je ne connais pas le détail exact du statut juridique de l'auto-entrepreneur, mais ça peut s'en rafrancher. Non, ici, c'est vraiment... Non, ici, c'est vraiment un... Je ne peux pas le passer parce que je ressens peut-être plus à chaque... Oui, c'est ça. Ici, c'est vraiment un statut qui est dédié à cette nouvelle économie. C'est très propre à ça. L'idée qui a drivé ça, enfin, moi, je me souviens d'avoir parlé avec le secret à l'époque, l'idée, c'est de dire qu'on sait que ce n'est pas parfait, mais ça peut permettre à un donné, de dégager, à un donné d'une économie grise des gens qui sont de bonne foi et qui font ça de manière... Et vraiment occasionnel parce que ça participe du réseau parce que c'est très gai de faire un bouffer pour des gens que tu ne connais pas mais avec qui tu es en contact en ligne et qui vont venir bouffer une fois chez toi. Si tu cherches à filouter le système et la nature humaine étant ce qu'elle est, ça arrive. Mais si tu cherches à filouter le système en disant « Moi, je vais, en tant que restaurateur, je vais réussir à faire passer au black un certain nombre de trucs et ça va être tous les soirs bim, 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 et je vais skipper les impôts et je vais... » C'est ceux-là qui sont targetés. Oui, en plus chez les restaurants ça arrive. Les boîtes noires. Oui, 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 bah... Les doubles caisses ont continué. Mais donc, voilà, typiquement et de manière plus générale vis-à-vis des startups ce qui est intéressant c'est de voir qu'elles développent, elles ont une idée, elles développent, elles créent, elles se lancent d'ailleurs. Tout était déjà à disposition même si les entrepreneurs savent que ok, c'est pas tout à fait dans les règles mais... Et souvent, et moi, quand je fais des interviews tous ces entrepreneurs c'est... Mais bon, ces règles, il faut de toute façon les changer, c'est désuet, etc. Uber, son gros argument c'est de dire mais le secteur des taxis c'est du monopole, ça va pas. Et donc, c'est l'idée aussi de bouleverser les règles, de faire évoluer les choses pour plus de flexibilité. Eux, ils ont besoin de ça, les entrepreneurs de start-up, c'est on veut lancer des trucs, on n'a pas envie que les gens doivent s'inscrire comme indépendants, qu'ils doivent remplir les papiers et tout. Eux, il faudrait que tout soit nickel en ligne, ok, en 15 secondes, ping, 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 que j'ai mon statut et je démarre. Voilà, et donc, ils essayent de faire bouger les lignes de cette façon-là. Continuer un petit peu dans l'expérience. Donc, Airbnb, j'avais mis toute ma maison en location, uniquement les week-ends puisque, comme j'y vis quand même, bon, voilà, mais je n'avais pas envie de mettre juste une chambre et avoir des gens chez moi, bref. Donc, j'avais mis les week-ends du mois de mars et ce qui était dingue, c'est que je me suis inscrit mi-février à une population de malades sur la plateforme et donc, ça marche bien. C'est ça qui fait que c'est intéressant et que... En quelques semaines, je suis devenu hôtelier et j'ai mis, enfin, j'ai eu mes trois week-ends, trois week-ends du mois de mars en location, quoi. En étant inscrit mi-février ? Ouais. Genre 10 février ou quelque chose comme ça. Ça marche vraiment bien, ouais. Ça me pose la question ici, dire, visiblement, Airbnb, aurait rejeté la proposition de De Croo. Ouais. En fait, eux ne participeront pas à la loi De Croo parce que la loi De Croo concerne essentiellement les services. Et en fait, dans Airbnb, tu mets ta maison, c'est de l'immobilier. Bon, et si tu peux avoir un peu de service... En fait, c'est assez compliqué les revenus via Airbnb. Tu as un peu de mobilier, un peu d'immobilier. Et puis, tu as du service si tu proposes, je ne sais pas, des petits dés, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est un casse-té. Donc, ils disent, nous, on ne joue pas là-dessus, c'est trop compliqué. Ça voudrait dire que tu dois diviser et puis les gens ne s'en sortent pas. Pardon ? tu dois déclarer ça dans ta déclaration comme du revenu immobilier. Mais en général, les gens, quand tu te mets sur ce genre de plateforme, oui, ça se peut que tu le fasses trois fois, mais ça se peut aussi. Tu es vite engagé. c'est juste au niveau de la Belgique ou au niveau européen, je sais qu'en Belgique, ils ont des soucis. Oui, disons, c'est tout. Oui, Amsterdam, dans plein de villes, Barcelone est en train de crever sous les touristes qui occupent de la vie ou les nombres de chambres pour l'hôtellerie traditionnelle. En fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de qu'est-ce que tu fais quand tu es loueur Airbnb, qu'est-ce que tu fais de tes revenus ? Tu as le problème de la concurrence par rapport aux hôteliers. Parce que, voilà, c'est quand même, je crois qu'ils ont dépassé un million de nuitées en Belgique. Donc, c'est énorme. Bien sûr. dans toutes ces plateformes, c'est une grosse question de savoir... C'est ça aussi ce qu'on appelle la disruption du marché. C'est ça, c'est des gens, les mecs qui ont créé ça, les gars qui ont créé Airbnb, ils ne se sont pas dit on va faire chier les hôteliers. Ce n'est pas ça qu'ils se sont dit. Ils se sont dit putain, il y a un problème, il y a des gens qui sont prêts à payer pour que ce problème soit résolu. On apporte un début de solution, on teste, on voit comment ça marche. Manifestement, il y a des gens qui sont intéressés, qui payent, on en brille. Si tu rends service et que tu as des gens qui sont prêts à payer pour ce service, il n'y a aucune raison que tu ne le développes pas. Sauf que oui, ça perturbe l'ordre établi. c'est que la politique ne s'y suit pas, dans 5 ans, on peut faire une loi pour les taxes c'est quand même en train de changer. Tu vois bien que toutes les villes, parce qu'en plus, c'est problématique. En Belgique, Airbnb, ils ont des règles différentes. Les gens qui sont sur Airbnb, ils ont des règles différentes si ils sont en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Déjà, ça n'aide pas. Tout est régionalisé et tout, donc c'est assez compliqué. Et alors, un autre effet... C'est aussi de l'agglomération humaine qui est en France. Oui, en plus. Même parfois, certaines communes peuvent prendre des taxes sur certains. Donc, c'est un peu... C'est assez compliqué. Il y a Colette Lambiot. Merci d'ailleurs pour ce commentaire-là. À Londres, visiblement, à Camden Deliveroo s'est mis à payer ses livrets à la livraison et non plus à l'heure. Il y a un syndicat d'ailleurs pour travailleurs indépendants qui négocient une convention collective particulière. En fait, ils sont chaque fois obligés de s'adapter avec législation clairement. Et ça, pour eux, ça les freine. C'est un truc... On s'en fait les en merveille. Oui, bien sûr. Pour eux, c'est plus facile de lancer un truc avec un prix et bam. Mais en fait, voilà. Généralement, ils démarrent aux US et là, ils peuvent arroser. Généralement, ils sont en plus sur San Francisco qui a des réglementations qui sont assez ouvertes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, on se laisse plein de trucs. Il y a une des choses qui est intéressante par rapport à ces aspects légaux en Europe, en Belgique en particulier. un peu léonien en termes de constitution. Ça a son importance parce qu'aux Etats-Unis, a priori, tu peux faire des choses tant que ça n'a pas été interdit. Tant que la jurisprudence ne vient pas te dire tu ne peux pas porter une ceinture en fer dans le Nevada parce qu'il y a une jurisprudence qui n'a rien. Tu ne peux pas le faire. Mais a priori, tu peux. Et si on se rend compte qu'on a donné que ça cause un tort, il y aura un procès, tu vas t'en prendre plein la gueule et puis on va le mettre dans la loi. En Europe, c'est l'inverse. Si ce n'est pas autorisé, si ce n'est pas mis dans la constitution, si ce n'est pas mis dans les lois, alors a priori, tu ne peux pas. Si vous voulez manifester, vous devez d'abord demander l'autorisation au bourgmestre. Si le bourgmestre ne vous autorise pas à manifester, alors votre manifestation sera sous le couvert de la loi et le bourgmestre pourra vous faire une arrestation administrative. Dans l'innovation, c'est un truc, je pense que c'est quelque chose qui est bloquant en Europe. A priori, on ne peut pas. Si ce n'est pas dit que tu peux, tu ne peux pas. C'est quand même l'objet de fonctionner comme ça. Je ne sais pas, je ne pense pas que je ne pense pas. C'est un constat. L'innovation, la vraie innovation, elle apporte quelque chose qui n'existe pas. C'est un modèle économique qui n'existe pas. Vous avez la définition à quel niveau au-dessus. Alors forcément, quand tu innoves, tu te mets quelque part dans l'illégalité puisque ce n'est pas inscrit dans la loi. Oui, mais si les lois n'appellent pas directement, elles essaient de servir de sa traité à mesure en fonction de l'innovation ou pas ? Elles essaient de répondre à des problématiques mais je ne vois ici avec toute l'évolution. Tu n'as jamais existé à tes niveaux donc ça n'est pas. Est-ce qu'il y a une chance aux innovators ? Je ne sais pas, demande à Uber ce qu'ils en pensent mais je ne pense pas qu'ils vont être tout à fait d'accord avec toi. En fait, la problématique, c'est que si je prends le secteur du taxi, tu as la règle. C'est-à-dire, tu dois avoir une licence de taxi, tu dois répondre à un certain nombre de critères. Et sinon, tu ne peux pas conduire des gens contre rémunération. Et voilà. Et donc, Uber se lance. Qu'est-ce qu'on fait ? Typiquement, qu'est-ce qu'ils font eux ? C'est, ils permettent à des gens de conduire d'autres gens contre rémunération. Typiquement, ce que tu ne peux pas faire. Et donc, c'est pour ça que ça a posé des problèmes, etc. Et c'est pour ça que non seulement les taxis n'étaient pas contents et c'est pour ça qu'il y a une réglementation qui doit se mettre en place. D'ailleurs, ce n'est pas encore fait à Bruxelles. Et donc, là, ça a été bloqué. L'innovation a été bloquée. Mais d'un côté, il faut s'ajuster, mais ce n'est pas non plus un jugement de valeur. Il y a une raison aussi pourquoi il protège le secteur du taxi. C'est que tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas être n'importe qui. Je ne sais pas, le premier alcoolique qui prend son volant et qui s'inscrit sur Uber. Je ne sais pas, moi, ça me fait un peu peur. Voilà, les chauffeurs de taxi, mine de rien, même si parfois ils ne sont pas tous toujours sympas, comme n'importe qui d'ailleurs, mais leur véhicule est contrôlé, ils doivent passer des tests. Au-delà du protectionnisme, d'une corporation qui se sent attaquée, il y a plein d'autres raisons. Mais les hôteliers se sent attaqués par Airbnb, les journalistes se sent attaqués par les blogueurs. C'est vieux comme le monde. Le changement de génération, l'accélération technologique, c'est volontairement que je pense. C'est une question de s'adapter. Et une des choses qu'on peut constater, c'est que, heureusement d'ailleurs, que le code, la loi, ne s'adapte pas aussi vite que le code informatique. Le code de Facebook change tous les jours. T'imagines, si on devait changer la loi tous les jours, les fonctions régaliennes de l'État ne pourraient pas se furent. donc c'est normal que l'État mette du temps à s'adapter. Mais à un certain moment donné, on se rend compte que si on ne bouge pas vite, on risque vraiment de créer des situations qui sont très, très emmerdes. Et donc, c'est pour ça que cette loi de Crow sur l'économie collaborative est intéressante parce que c'est quand même assez novateur. Notamment le fait que les 10% de taxation, ils sont pris directement par la plateforme. Donc, c'est Deliveroo qui va retenir les 10% directement sur leur coursier. Et donc, ce n'est pas après coup, je vais déclarer ou je ne vais peut-être pas déclarer. Non, c'est retenu à la source. Et donc ça, c'est assez nouveau aussi. Dans ce cas-là, tu ne devras plus parce que tu seras retenu directement tant que tu aises jusqu'à 5 000 euros. Oui, enfin là, tu seras... Ce sera la plateforme. C'est une bonne vieille retenue à la source. Oui, tu l'intégreras quand même dans ta déclaration mais ça aura déjà été payé. Ça aura déjà été payé. Non. Voilà. Alors, le groupe privé, ça je vous en avais expliqué. Je vous l'avais expliqué donc pourquoi je l'avais fait donc pour ne pas faire toute mon expérience en live sans filet. Donc voilà. Ça, c'était une expérience intéressante ça, ce groupe privé. Oui, c'était une expérience intéressante parce que je voyais les gens qui réagissaient, je voyais les commentaires et donc je sentais aussi et c'était aussi une manière de le faire en live et de voir ce que ça aurait pu donner. et aussi, ce qui a été très pratique, c'est que tout était tracé. Donc, chaque fois que je mettais un truc, c'était un mémo pour moi quand j'ai dû faire mes articles. Je suis retourné là-dessus pour voir ah oui, c'était quoi ? Ah oui, c'était ce jour-là. Et donc, c'était en plus un super bloc-notes. Vous avez l'intérêt de documenter vos process ? De documenter ce que vous êtes en train de faire ? Oui. Garder des traces ? De tout payer des traces, vous en laissez, donc autant que ça vous serve à quelque chose ? C'est vrai que dans ce cas-là, c'était, enfin, pendant un mois, sur un vélo, je ne prenais pas des notes, quoi. Donc, bon, moi, un top journaliste, en général, je rencontre les gens, je prends des notes, je mets des trucs. Ici, je ne le faisais pas. Et donc, quelque part, c'était Facebook qui me permettait de retracer un peu tout le truc. Et donc, après, c'était ce mois d'expérience, donc les comptes-rendus qui ont donné des articles aussi sur Trends.be. En fait, l'idée, c'était vraiment que chaque, que l'expérience soit saucissonnée à la fois non, pas de problème. Donc, c'était vraiment de saucissonner l'aventure avec des petits bouts qui allaient aller sur le web, des petits bouts qui allaient aller dans le magazine, des petits bouts qui allaient aller en vidéo, d'autres en article en ligne, certains sur Canal Z et que chacun, la difficulté, c'était de trouver le bon ton aussi pour chaque, que tout soit uniformisé mais que les gens puissent soit suivre uniquement en ligne, soit uniquement, enfin, voilà, que ce soit indépendant mais en même temps tout interconnecté. Alors, je ne sais pas si j'y suis vraiment 100% arrivé, mais c'était un sacré défi. Ah oui, alors je vous ai mis histoire de rigoler un peu. Typiquement, ça c'est une des vidéos que j'avais tournées avec mon smartphone. je n'avais pas pris de cours, je ne suis pas venu ici avant donc... attends, attends... voilà. On peut le laisser comme ça. Ah oui, tu sais le mettre en... Ah ! Premier vendredi soir de livraison, ça risque d'être assez chargé. Ce soir, j'endesse le costume de Tekiti, et visiblement, le nombre de commandes est déjà assez élevé alors que le shift n'a pas encore débuté. Voilà, je récupère une commande pour réaliser les autos et je vais vers le shopping. Bon, je le savais, c'est la merde, c'est la merde, voilà, c'est la forêt de soigne, c'est noir, je ne vois rien, et ça m'énerve, ça va prendre des plombes. Je le savais, je le savais, c'est avec la cata, j'ai été bloqué dans la forêt de soigne, je suis arrivé à l'hypodrome de Boisfort, toutes les barrières toute la nuit, j'ai pu faire un demi-tour, il y est noir, je ne voyais rien, ça bougeait dans tous les sens, et effectivement, la commande, c'était un peu la cata, il y a de la sauce qui se filait par jour, donc voilà, on verra bien. Et maintenant, je suis évidemment à Yuxi, c'est tout le perpète et je vais prendre une commande. Voilà, je peux mettre commande livrée. Oh, c'est génial d'avoir regardé tout ça. Ça, c'est génial. J'en peux plus là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Limite, limite burn out. Je vais l'écouter par cette course, on n'a pas idée de se faire livrer un truc du rallye des autos jusqu'au pain sur le waterway, je ne trouvais pas. Sérieux, c'était une course de débile, je crois que c'était, enfin bon, bref. En plus, c'est comment, ça m'énerve, maintenant je vais remonter vers le site air d'XL. Voilà, le shift continue, je suis chez l'Espinou à Watermal, et apparemment, on ne peut pas passer par la grande porte, et on ne peut pas non plus passer par la petite porte. la deuxième course qui vient d'être terminée, il y a déjà une autre commande. après la deuxième course de l'italien qui a été déposée dans un temps assez rapide puisqu'il y avait un kilomètre et demi, donc c'est une course pas facile parce que ça montait bien mais on va dire plus raisonnable et plus logique. Et aussitôt, j'ai eu une troisième commande, je suis au restaurant qui veut lavabo et j'attends à côté d'une petite porte dérobée de réceptionner mon plat. Troisième vibrato effectuée au boulevard du Triomphe, ça montait bien, ça allait encore. Maintenant, direction l'ULB pour essayer de choper une dernière commande avant 9h. Il est 20h30. Bon, mais là, je ne comprends pas leur algorithme. J'étais vraiment à deux pas du cimetière d'XL et je suis renvoyé chez Ilves Spino l'Italien au fin fond doit être en Malvoie-Fort. je ne comprends pas. Voilà, dernière commande de récupérer, je fonce, j'en ai pour 3 km. Ici, le garçon était un peu plus sympa que tout à l'heure. Dernière course de la soirée effectuée, la quatrième et la dernière, 4 routes pour boire, c'est sympa. Voilà, je peux rentrer chez moi, cette fois-ci, je ne suis pas trop loin, donc à 3-4 km. en fait, c'est vrai que l'idée, je ne sais pas comment on fait le skip, c'est vrai que, par exemple, cette première course où j'ai un peu pété les plombs, le problème de cette course, c'est que quand il y a une grande distance, ça prend beaucoup plus de temps à aller chercher le plat, le ramener, et en fait, en tant que coursier, ça t'ennuie parce que tu as envie de faire plusieurs courses et il y a parfois des courses, j'en ai fait une, c'était le record, mais de l'autre côté, c'était genre 500 mètres, je suis allé dans un resto et j'ai dû livrer à 500 mètres, donc en 3 minutes, j'avais livré et donc c'est bien parce que tu peux passer à une autre course, tu as quand même un incentive au nombre de courses sur des petits menaces. Il y a quand même des gens qui se font livrer à 500 mètres de chez eux. Oui, bien sûr. Ok. Les livreurs sont un peu la seule vitrine de l'entreprise auprès des clients, donc quand ils ne sont pas contents, c'est nous qui le connaissons. Les livreurs sont la vitrine de l'entreprise, donc quand les clients ne sont pas contents, même si le plat est bon livré mais qu'ils ont un griff contre la boîte, c'est toi qui me rends. Oui, mais moi je ne sais pas si toi tu as eu... Oui, ok. Moi ça allait, peut-être que j'étais un bon livreur en même temps. Même ceux qui partagent les flyers, ils sont faits en gueule les plateformes. Oui. Google a c'est fini, ça m'est arrivé. C'est vrai que... Ah, tu as distribué les flyers ? Oui, c'est sûr, qui ont fait du flyer. Ah oui, oui. Oui, ben... Oui, ben... C'est aussi la difficulté de ces plateformes. C'est vrai que quand tu fais appel à beaucoup de particuliers, par exemple l'Ice Minute aussi, donc cette plateforme de jobbing où les gens peuvent aller jardiner et tout, si ces gens vont chez des particuliers et qu'ils font mal leur boulot, pour la plateforme, ce n'est pas bon parce que les gens, ils ne vont plus avoir envie d'utiliser leur service. Et donc c'est là qu'on voit aussi qu'ils vont être obligés de se professionnaliser en quelque sorte, c'est-à-dire avoir les meilleurs prestataires possibles. Et au moment où, au début, ils essayaient d'avoir plein de gens pour réaliser des jobs, progressivement, ils ont commencé à trier un peu plus parce qu'ils doivent avoir de la qualité, parce que c'est l'image de l'entreprise vis-à-vis des clients et que si ce n'est pas bon, s'ils ont un guise journaliste qui vient poncer une porte et que ça foie et qu'il y a un gros trou, la personne ne va pas être contente, donc elle ne va pas retourner. Et ça, c'est un vrai enjeu pour toutes ces plateformes aussi. Il y a justement une question là-dessus d'Alain Hemlings qui parle de son fils qui a fait toutes ses études d'horticulteur et qui a acheté tous ses outils, qui a acheté tout son matos, etc. Et puis il dit que dans le même temps, il doit affronter une concurrence qui est des amateurs mais qui, effectivement, quand on a le bon outil au bon endroit avec la bonne personne. Voilà, ça pose plein de questions aussi par rapport à la formation, à la filière professionnalisante. Et donc, quand on tire sur le fil, il y a tout qui vient. C'est clair. En même temps, sur cette histoire de concurrence et de concurrence déloyale entre ces des particuliers qui le font et moi, je suis un indépendant, je suis un pro et j'ai mes tags, etc. Je pense qu'il faut aussi un peu relativiser parce qu'à un moment donné, en tant que consommateur, on sait aussi à qui on s'adresse. Et donc, typiquement, je ne vais pas, moi, peut-être que certains vont le faire, mais je ne vais pas, moi, faire appel à un gars sur 10 minutes pour réparer ma chaudière ou pour faire toute une conduite de gaz. Je pense que je me méfierais aussi un peu. Mais d'un autre côté, si j'ai besoin, parce que je suis nul avec ma foreuse, je fais des trous partout et que j'ai envie de mettre des cadres ou des stores, je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis des stores chez soi, moi, je trouve ça galère. Mais à qui est-ce que je fais appel ? Je veux dire, même changer un robinet, ton plombier, il vient, il te demande pour 170 euros parce que tu as déjà dû payer 120 euros de déplacement. Enfin, j'exagère un peu, mais tu as payé un déplacement alors que le gars, il est au bout de la rue. Donc, dans un certain nombre de cas, il n'y a même pas le professionnel qui va réaliser ce job-là. Et je pense que ça va s'unifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certaines catégories de trucs peuvent être faites par des particuliers et d'autres à plus forte valeur ajoutée vont continuer d'être faits par des pros. Moi, si j'ai envie de bien manger, je ne vais pas commander des plats chez moi, je vais plutôt faire appel à un restaurateur. Moi, c'est juste une question parce que c'est nouveau et au fur et à mesure, si les cartes prennent de l'ampleur, ça va venir à plus, attendez, ça va être vivant, je prends le voisin, je prends le bal. Mais quand, oui, sauf que quand tu verras... Parce que là, c'est nouveau, donc on n'est pas trop confiant au niveau. Bien sûr, ça va évoluer, mais quand trois fois, ton voisin, il sera venu pour réparer ton truc et que tu auras payé seulement 10 balles, mais qu'un mois et demi après, tu auras de nouveau tafouille et ton gros geyser dans la... Ça fonctionne, oui, mais ça ne va pas fonctionner à tous les coups. Si, mais chacun va trouver... Chaque public va trouver son truc. Et là, on ne parle pas encore des robots. Toi, tu veux vraiment ma conclusion. Tu veux vraiment bousiller. Je fais du spoil. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... J'ai remettré. Attends, je vais juste... Par rapport à tous ces sites, il n'y a aucune garantie. Si on fait la toxication mentale, parce que le premier était parfait, c'est une bonne question. Non, mais si, en fait, justement, ça c'est un des éléments, c'est que tous ces sites commencent aussi à proposer des assurances. Ils se rendent compte qu'il y a quand même une problématique aussi à ce niveau-là. Typiquement, je suis peintre sur des livres roux, je dois aller peindre une façade arrière, je passe avec mon gros pot de peinture et clac, je renverse tout dans le salon sur le super tapis à 100 000 euros. Petit problème, quoi. Et donc, ces plateformes mettent à disposition des assurances. Ce qui est pour elles un double avantage, c'est que ça rassure le client. C'est vraiment un gros enjeu de confiance. On disait, c'est particulier, donc il y a quand même un gros enjeu. et en plus, c'est un avantage compétitif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais appel à quelqu'un sur liste minute qui vient chez toi, qui repeint ta truc, il fait ça bien, je vais encore faire appel à lui, mais est-ce que tu as vraiment besoin de passer par liste minute après ? Est-ce que le type a besoin de déclarer ? Enfin, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, et donc, tu peux avoir le phénomène où les gens vont bypasser la plateforme et le faire en black ou de main à main. Sauf que si tu as une assurance, tu vas peut-être te dire, quand même, bon, je préfère payer 3 euros de plus pour la commission de la plateforme, au moins, j'ai une assurance. Et donc, ce sont des enjeux aussi pour garder, ce sont des moyens pour garder les utilisateurs et les rassurer aussi. Ce sont des choses, par exemple, ce n'est pas des choses qu'on a besoin tous les jours ? Non. Donc, du coup, on a besoin de ça une fois tous les trois ans, et du coup, je ne pense pas qu'on ne peut pas être un membre. Non, ce n'était peut-être pas le bon exemple, mais par exemple, le jardinage ou la femme de ménage. Oui, tous les petits services dont tu as besoin, tu peux les proposer sur Liste Minute. Donc, tu peux avoir des gens qui viennent faire le ménage, tu peux avoir des gens pour tout. pourquoi tu as des gens. C'est de l'offre et de la demande, mais à un moment donné, il y a une notion de service, il y a une notion de... Il y a un problème. Par rapport aux exemples qu'on prenait tout à l'heure, c'est-à-dire, ils ne font pas ça pour faire chier les gens que du contraire. C'est pour rendre un service pour les gens. Mais ce n'est pas des philanthropes. Et donc, si tu fais de la mise en relation, si tu te positionnes comme étant une plateforme qui met en relation les gens, tu dois apporter une plus-value, tu dois apporter une valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée ? Ça passe par toute une série de services complémentaires qui vont derrière d'office. Sinon, ils ne l'auront pas. Le modèle économique aussi est important dans la manière dans laquelle elles se sont construites. Uber, si vous regardez, même Amazon, si on remonte jusque-là, c'est des plateformes qui se sont construites avec une obsession dès le départ d'avoir un maximum d'utilisateurs, d'occuper le terrain et de dire plus on va acquérir d'utilisateurs, plus on se rendra indispensable à un moment donné, quitte à perdre de l'argent. Et donc, pour occuper le marché, ils lèvent des fonds et ils crament du cash en marketing pour occuper le terrain. Pour essayer d'avoir ce qu'on appelle le « Hockest Pick ». C'est un graphique, si vous regardez sur un graphique, c'est votre nombre d'utilisateurs, il augmente, il augmente, il augmente. À un moment donné, si vous voulez occuper le terrain et vous rendre indispensable, il faut avoir un pick d'utilisateurs. Il n'y a pas 36 manières d'en avoir. Il faut un bon produit et il faut un bon marketing derrière. Et ça, ça va permettre d'en aller, d'augmenter la portée, d'augmenter la surface. Et ce n'est pas parce qu'on y arrive qu'on est viable à du « Tam Eternum ». Et c'est qu'ils disent, on est un très bon exemple. Ils ont levé, c'était 16 millions, je pense, ils ont cramé 16 millions d'euros. Les chiffres n'étaient pas mauvais derrière dans leur acquisition, mais il se fait que dans le même temps, Deliveroo levé dix fois plus. Et ont pu attaquer d'autres marchés plus rapides. Et ça a découragé des investisseurs de mettre de l'argent en flux. Et comme on dit, dans ces cas-là, c'est des marchés où c'est le gagnant prend tout. Donc c'est ultra compétitif. Et ça en 5, effectivement, ça pose des questions par rapport au modèle de société qui est derrière. Ça, c'est des jugements sur lesquels c'est de ne pas nous se positionner si on pourrait. Mais vous allez être confrontés à ça. Vous avez fait un choix de travailler dans un secteur. Vous allez vous mettre vos talents au service. Soyez juste conscient dans quel jeu vous jouez. Mais c'est ça tout l'interdéthique. Après, vous assumez derrière. Si vous êtes droit dans vos bottes, allez-y. C'est vrai que c'est passionnant de bosser pour des bottes comme ça. T'as compris ? J'ai vu une expérience qui est très, très intéressante. Pas que quand t'es sur le vélo d'ailleurs. Ou dans un jardin. Je vais vous montrer aussi puisqu'on parlait de Lee Smith et après, on arrête peut-être les vidéos. Ça, c'est un... En fait, il y a deux trucs. J'arrive pas. Ça, c'est une vidéo qui était plutôt destinée à Canal Z avec des images un peu plus professionnelles. Comme ça, vous voyez aussi la différence. En particulier, qui souhaite penser c'est fort et les repeindre avant le printemps. Donc, voilà, j'ai pris le matériel pour poncer et de l'attaquer. Sur le site internet Likunut, les utilisateurs peuvent trouver des peintres, des jardiniers, des bricoleurs, des livreurs ou encore des baby-sitters. C'est Yougobel, je les services mettent en relation les internautes. D'un côté, ceux qui cherchent un prestataire. De l'autre, des internautes qui veulent trouver des boulots. 90% seraient des amateurs, d'après la start-up. Ils sont d'ailleurs souvent prêts à accepter les revenus assez faibles qu'on leur propose. car sur l'ikunut, ce sont les demandeurs qui étiquent le temps nécessaire et qui fixent le prix. Un système qui peut tirer les prix vers le bas. En 4 heures, normalement, enfin, temps estimé, je dois poncer la porte, poncer les sept chaises, les tables et voilà. Idéalement, repeindre aussi le châssis. On n'essaie vraiment pas de tirer les prix vers le bas. Ça ne va pas marcher. Je pense que ce n'est pas que le maire soit du client ou qu'il veut absolument payer le moins cher possible. Mais parfois, c'est parce que c'est simplement de ne pas estimer les revenus du travail à la base. Les tarifs proposés pour des jobs de bricolage et de jardinage tournent le plus souvent autour de 10 ou 15 euros de l'heure. Du brut, donc, puisqu'en toute logique, ces revenus doivent être déclarés. Pour la déclaration des revenus, nous, en fait, on rencontre tous nos prestataires qui s'inscrivent sur Bruxelles, par exemple, et on leur explique effectivement que chaque euro gagné en Belgique doit être déclaré. De son côté, la start-up vit de commission sur les prestations entre 10 et 15 % selon le montant de la transaction, d'où l'intérêt de doper son nombre d'utilisateurs et le nombre de jobs disponibles. Pour y parvenir, 10 minutes a déjà levé 500 000 euros auprès de différents investisseurs. En tant qu'amateur, il faut parfois improviser un peu pour décrocher des jobs sur 10 minutes et se lancer dans des tâches que l'on n'a pas forcément l'habitude de réaliser. Là, je suis en train de regarder vite sur Google comment enlever une souche de mozzettine. C'est un petit peu la derrière parce que pour l'instant, la souche ne bouge pas beaucoup. On le voit, ce n'est pas toujours facile, mais les particuliers peuvent proposer des services dans pas mal de domaines n'ayant pas les mêmes obligations que les professionnels. est-ce de la concurrence des loyans ? Je pense que c'est important aussi pour les particuliers de pouvoir aussi rentrer dans le bain et essayer et pas devoir directement payer des cotisations sociales, des impôts, etc. pour aller faire un listing tous les trimestres. De leur côté, les pros sont également présents sur 10 minutes et acceptent visiblement de travailler pour largement moins que 20 euros de l'heure. Les mauvaises lentes prétendent que c'est en noir. Chez 10 minutes, on a une autre version. Ils le voient surtout comme un coup d'acquisition pour un client parce que eux, ça leur offre effectivement de la visibilité. Donc parfois, on a tous les qu'on a rencontrés qui nous ont dit effectivement mais oui, je travaille un petit peu moins cher pour le service mais ça me permet de rencontrer le client et d'avoir aussi de la visibilité sur le site, d'avoir des bonnes évaluations. Durant mon expérience d'un mois sur les 10 minutes, j'ai travaillé presque 27 heures. J'ai empoché 320 euros au travers de la plateforme et 60 euros en cash pour les heures supplémentaires chez les clients, soit une moyenne de 14 euros. Il y a des gens qui ont contacté après avoir vu ta vidéo. Tu as eu des demandes pour dessoucher un arbre ou vider une marde d'eau. Oui, mais mes tarifs ont vachement augmenté. Je ne sais pas comment... Je dois arrêter ça ? Moi, la techno, ce n'est pas mon truc. Voilà, donc ça, c'est le résultat de l'expérience. Je m'étais dit que je voulais arriver à 2500 euros sur un mois, mais je n'y suis pas tout à fait arrivé. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de jobs sur 10 minutes, les horaires de delivery qui ont été étendus puisque maintenant, on peut livrer toute la journée alors qu'au moment où je l'ai fait, c'était le midi et le soir. Maintenant, le matin, même l'après-midi à 4 heures, si vous voulez, un bon burger. Ça fonctionne. Donc là, je pense que j'aurais pu gagner plus, effectivement. En fait, c'était un temps plein, en fait. Ça dépend. On se comprend. Si c'est purement les prestations, j'étais à 135, 140 heures. Mais après, il y a aussi tout le temps que tu passes à répondre aux e-mails pour Airbnb, les gens qui te disent « Ah, mais ça va si je viens avec deux enfants, est-ce que vous avez des draps ? Parce que ça prend aussi un temps de malade. Et ça, alors là, tu augmentes. Et ce n'est pas non plus facile parce que Airbnb, qu'est-ce que tu comptes ? Tu comptes le temps que tu prépares, mais le temps où ta maison est en location, ce n'est pas vraiment de la prestation, mais quand même, tu ne peux pas toujours tout prendre en compte. Et aussi, c'était bien clair que l'expérience, ce n'est pas un truc scientifique. c'est pour donner aussi un vécu, mais en gros, c'était un temps plein et donc, c'est un revenu minimum tout en sachant que tu n'as pas de grande protection. Si tu es malade, tu ne fais pas ta livraison, tu n'es pas payé. Ce qui est le propre d'un indépendant, tu vas me dire. Sauf qu'un médecin ou un avocat, ils vont facturer un peu plus que 14 euros de l'heure en brut. J'espère pour eux ou alors dans d'autres pays. On dit d'ailleurs bonjour aux Anglisses Minute qui regardent la vidéo pour l'instant et qui m'envoient des... Ah, je n'attends. C'est qu'un ministre. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, l'expérience a pas mal tourné. Donc, on a fait... Il y avait tout ça. Il y avait forcément du Facebook sur le compte de Trends Tendance. On avait un petit budget d'amplification. C'est-à-dire que... Ben oui, vous savez tout ce que c'est donc je ne dois pas rentrer là-dedans. Et ce qui a permis de dépasser les 300 000 vues à l'époque. Ça a peut-être un peu augmenté. Des vidéos sur Facebook. Ce qui est plutôt pas mal en tout cas pour notre média qui n'est pas très orienté sur les réseaux sociaux non plus. Pour l'instant, la chaîne Uberize.me qui continue en fait. Donc, elle est toujours là. Donc, si vous voulez aller voir des vidéos, augmentez mon nombre de clics, ça m'arrangerait. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, un mois ou deux après la diffusion, etc., j'étais à 40 000. Et ça continue. Donc, il y a des gens qui continuent. Donc, c'est rigolo. ça ne rapporte pas un bel par contre. Ça ne rapporte pas un bel directement en menée sonnante et trébuchante. Pour toi, en tant que journaliste, ça a été une expérience enrichissante de vivre de cette manière-là. Ça t'a permis aussi de te positionner sur le marché en tant que journaliste sur ces matières-là. Comment toi, tu l'as vécu ? Alors, je ne vous ai pas étudié en journalisme, mais là, je m'adresse à tous ceux qui alliaient avec son autre sont en journalisme. C'est une sacrée expérience que tu as fait là. C'est une mise en danger aussi. Enfin, une mise en danger intellectuelle. Sur la route, sur la route à vélo. C'était peut-être plus pour les autres, c'était dangereux, mais une mise en danger, non. En fait, il n'y avait pas un plan vraiment... J'avais envie que l'expérience fonctionne, que les vidéos, etc., que ça marche, évidemment. Mais je n'avais pas un plan carrière derrière en me disant « Ok, si je fais ça, je fais ça... » Je n'avais pas scénarisé cet aspect-là. Mais après, sur le coup, je me suis rendu compte que c'est un peu le genre de journalisme qu'il faudrait développer. Je pense qu'il va falloir de plus en plus aller quand on est un média traditionnel hebdo, assez ciblé. On va devoir aller. Si on veut profiter de l'évolution technologique, ce n'est peut-être pas juste avec un site web qui met des articles d'actu en ligne, je pense que cette expérience-là est très en phase avec le côté magazine. Donc, il faut effectivement aller vers ça. Après, il faut la bonne idée, il faut pouvoir la développer, etc. Et garder sa casquette de journalisme, c'est presque du journalisme un bud. Oui, un peu. C'est du gonzo journalisme. Ce n'est pas un temps qui prend de la gamme ou qui est avec les railleurs. C'est une bonne idée. C'est pour ça que je parle de Friséric. C'est une manière de te mettre en situation en gardant ta casquette de journalisme en étant critique, en étant... Tu n'étais pas amusé à les démonter pour le plaisir. Par contre, tu es critique, tu es capable de poser un regard sur une réalité tout en n'étant pas forcément... Tu n'es ni technophile ni technophobe. Tu n'es pas... Non, j'ai essayé d'être le plus honnête, le plus réaliste possible. J'avais bien une idée de ce que c'était comme type de job et que ça ne devait pas être... Je ne devais pas devenir millionnaire. Et je me doutais aussi des conditions. Mais voilà, j'ai essayé vraiment d'arriver vierge et de ne pas avoir trop de direction dans laquelle je voulais aller. Essayer d'être le plus réaliste possible. Et je pense qu'ils ont plutôt bien aimé. Ils n'ont pas tout aimé. J'ai eu des discussions avec Jonathan de Lise Minute aussi parce qu'à un moment donné, il m'avait envoyé un message en me disant « Ok, mais là, tu balances tous les trucs qui ne vont pas, mais tu as eu aussi des expériences qui allaient. Je suis allé simplement tondre un jardin et je n'ai pas eu de problème. » Voilà. Et c'est vrai aussi et ça, il insiste toujours Jonathan de Lise Minute à dire « Attention, salut, si tu nous écoutes, c'est... Moi, j'ai fait des jobs, ce n'était pas trop ma passion, mais il y a des gens qui aiment vraiment bien jardiner, il y a des gens qui aiment bien peindre ou je ne sais pas quoi et donc pour eux, c'est moins compliqué que pour moi, ça l'était. Ça, c'est vrai aussi, il y a toujours un petit biais à ce niveau-là. Et c'est vrai que par rapport en tant que journaliste, c'est intéressant aussi après de pouvoir en parler, de faire des conférences et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait mon bouquin où j'ai vu que le truc marchait bien, qu'il y avait encore beaucoup de choses que je n'avais pas dites et que je pouvais développer. A Uberize Me, en rigolant, on se dit « A Uberize Me 2 » mais je trouve que ça aurait moins de sens et ça aurait sûrement moins d'impact aussi. Je pense que là, c'est parce que c'était assez nouveau que les plateformes vraiment arrivaient et tout. Je pourrais faire une suite mais pourquoi je ferais... Comment il y a eu la suite pour Super Size Me ? Ouais, mais bon, il y a eu Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ils n'ont pas tous été terribles donc je crois qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Non, non, bien sûr. Non, non, c'est clair. D'ailleurs, il faut que tout le monde dise « Trends Tendances » au passage. C'est son métier. C'est ça aussi l'intérêt de se positionner en tant que journaliste sur ce créneau-là, de faire œuvre de services publics en faisant de l'information et en racontant... Ça, c'est le boulot du journaliste. Après, c'est comment tu le fais et sur quel sujet. Ici, est-ce que... Je ne vais peut-être pas repartir sur une expérience comme celle-là. Maintenant, juste en testant d'autres plateformes, ça aurait moins de... Oui, oui, c'est clair. Mais ce serait pas mal. Oui, oui. C'est un peu l'idée. En même temps, c'est notre boulot. C'est son taf. Mais tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il n'y en a pas assez. Voilà, c'est d'expliquer ce qui est en train de se passer, d'essayer de factuellement être le plus correct possible. Alors, il faut dire qu'en tant que journaliste, on n'a pas accès au même type d'informations. D'accord ? On n'a pas accès à des insights qui permettent... Alors, dans le meilleur des cas, oui, mais l'information, c'est le pouvoir. D'accord ? Et dans ces cas-là, les communicants comme vous qui allez travailler dans des boîtes comme celle-là, votre job va être de faire en sorte, justement, qu'il y ait une bonne information du public, mais... Mais pas tout. Mais pas tout. C'est le mélange de tout ça qui va faire qu'en est, les gens n'auront pas l'impression de se faire avoir, qu'ils auront l'impression qu'il y a une plus-value, que ceux qui se sentent en danger puissent être rassurés sur un certain nombre de choses, mais aussi de se dire qu'il n'y a pas de business qui est ad vitam aeternam alloué avec une rente et que c'est challengé par des nouveaux entrants et puis... Et la vie, c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, Darwin... C'est ça que je ressens, c'est qu'on a demandé passer par toutes tes nouveautés et que j'ai envie qu'on vous informe directement que tu sois ta nouveauté et que tu n'auras pas de tout. Il faut lire les bons médias. Informe-toi. Pourquoi tu crois que... Voilà. Tu n'as jamais eu autant de possibilités aujourd'hui de choisir tes sources. Non, bien sûr. D'accord ? Donc, file up. Fidly, Twitter, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Pas moi personnellement, mais... Bah, vas-y. Fais-le. Montre aux gens. Oui, c'est... C'est une démarche... Tu vois, c'est une démarche volontaire de chacun aussi de s'informer sur des tas de trucs. Si ça tombe tout couille dans le mec, si ce n'est pas des solutions que toi, tu vas... Tu vas... Toi-même décider que c'est bon pour toi, si on te dit... Lis ça. C'est important, hein ? Mais non. Qu'est-ce que la grande majorité des gens vont faire ? Pourquoi ? C'est toi que tu as choisi. Vos idées, c'est pas grave, bien sûr. Mais parfois, tu ne prends même pas compte de ce qui se passe, donc du coup, tu ne vas pas te voir. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Surtout les aspects administratifs, les aspects légaux, c'est des gens qui sont qui sont chiants à la base. On n'a pas l'impression d'être dans l'illégalité. Et justement, on arrive à la conclusion. Voilà. Bon, ça, c'était un peu... Là où... Quand je disais, je n'avais pas un plan prémédité non plus, c'est qu'une fois que l'expérience a été lancée, c'est là que j'ai vu... Ah ouais, franchement, c'est sympa, ça marche bien. J'ai beaucoup d'intérêt, tu vois. Là, c'est un peu... Pour me faire plaisir, mais beaucoup de télévision qui reprenait. Alors, sachant que c'est des médias qui parlent d'une expérience d'un autre média, c'est aussi relativement particulier. Parfois, certains ont tendance à être frileux, mais donc, voilà, on a parlé sur RTB, etc. Même sur M6 et Canal+, donc ça, c'était rigolo. Tu imagines que ton employeur a dû être vite ? Ouais, ils étaient contents. Bah, ouais, c'est de la vite. C'est un bon retour sur un investissement ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça, tu n'as pas été payé un balle en plus parce que tu as été faire des plateaux ou parce que tu as fait des plateaux ? Non, mais bon, j'ai quand même fait 2000 euros en brut. C'est pas cool. Voilà. Tu n'as pas dû les filer à ton... Ça, je n'ai pas dû les filer, non. Et ils n'ont pas été jusqu'à se dire mais tiens, au fond, tiens, ce mois-là, on n'est pas obligé de te payer. Donc là, j'ai cumulé. Mais en toute transparence, ça a été une couverture de magazine. Mon employeur le savait et le fisc le sait. Le fisc, voilà. Brévement, on en a déjà beaucoup parlé, mais en conclusion de l'économie collaborative, c'est ni blanc ni noir, c'est évidemment gris. Il y a beaucoup de positifs. Je le disais, la possibilité de permettre aussi à des gens d'avoir certains revenus pour les compléter, notamment. Je trouve que ça, ça marche vraiment bien. On a besoin d'argent, on a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat. En plus de 16 heures, on fait des petits trucs pour gagner 300, 400 euros sur le mois. Franchement, ça marche assez bien. C'est beaucoup de petits jobs sans qualification, mais il y a beaucoup de gens dans le cas et donc qui ont besoin et ça, c'est très, très bien. Quelques concepts innovants qui auraient imaginé de cuisiner et de vendre des plats pour ses voisins. Qui auraient d'ailleurs imaginé aller acheter les plats de la voisine. Les acheter, oui. Aller prendre l'apéro gratteau sur la terrasse, ça se fait. Avec la voisine, oui. Avec la voisine. Et payer. C'est quand même assez innovant et typiquement, je trouve sur Liste Minute, un des trucs qui m'éclate, c'est se faire monter des meubles Ikea. Non, mais c'est un job qui est hyper populaire en fait. Mais oui, mais tu achètes un meuble Ikea, tu as le manuel, etc. Bon, si tu veux sauver ton couple, tu fais appel à Liste Minute et tu as quelqu'un qui vient monter ton meuble. C'est une bonne punchline. Mais qui aurait... Enfin, tu vois, je me dis... Et pourtant, voilà, sur l'équivalent américain, TaskRabbit, c'est un des jobs très très populaires. Bon, why not ? Après... Donc, voilà, ça c'est... Et évidemment, les questions un peu plus négatives, c'est l'aspect social. C'est le type de revenu, le statut dont on a parlé, c'est indépendant, indépendant complémentaire, qui pose encore énormément de questions. mais ce que j'ai toujours aussi tendance à dire, c'est l'attitude du consommateur. Deliveroo, quand vous faites livrer un plat, vous acceptez de payer 2,50€, parce qu'on vous ajoute 2,50€ au plat de restaurant. C'est ce qu'on demande au consommateur de payer pour la livraison. Mais donc, ça veut dire que Deliveroo considère qu'on peut demander aux gens seulement 2,50€ pour ce travail de 30 minutes du petit coursier qui va aller jusqu'au restaurant, prendre le plat et l'amener. En gros, c'est une trentaine de minutes si tout se passe bien. Donc, c'est-à-dire que dans l'esprit du consommateur, on a tendance à lui dire que ça ne vaut que 2,50€. C'est-à-dire que les gens ne sont prêts peut-être qu'à payer que 2,50€ pour ce boulot-là. Deliveroo a sans doute fait le calcul que s'ils le mettaient à 5€, il y aurait beaucoup trop de freins et que les gens en commanderaient moins. Mais techniquement, je ne crois pas, je crois que franchement, si tu commandes un plat à 20€ et que tu dois rajouter 7,50€ de livraison, c'est clair que ça va être un frein. Et c'est pour ça qu'on demande une petite participation au consommateur et que Deliveroo paye le reste. TechEasy, à l'époque, il payait le livreur 7,50€ la course mais il demandait 2,50€. Et là, je me dis, en tant que consommateur, il faut aussi avoir conscience de ça. Quelle est la valeur du travail du coursier ? Est-ce que c'est que 2,50€ ou est-ce que quand il arrive, vous lui donnez une petite pièce 2, 3, 4, 5€ en plus ? Voilà, ça c'est à l'alimentation mais c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir à titre personnel. Alors bon, je vais faire assez vite mais tous ces concepts, on les connaît dans le domaine de la voiture, la livraison, tout ça sont des plateformes dites collaboratives au sens large, même dans le domaine de la banque avec du crowdfunding, ici vous l'utilisez je pense pour des projets en journalisme. Tout ça va continuer à se développer et j'ai envie de dire que ce n'est pas fini. Deux exemples, je pense que tous les métiers vont avoir à un moment donné une concurrence ou vont avoir des développements dits collaboratifs. J'ai un bon exemple en marketing d'ailleurs, c'est EIECA d'ailleurs, je me suis trompé, c'est EIECA, c'est une plateforme, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, oui, en fait c'est une plateforme sur laquelle les marques peuvent aller chercher des talents et donc je dis n'importe quoi, je suis Danone, j'ai envie de faire une campagne originale pour la sortie de mon nouveau lait, je ne sais pas, bref, je mets un pitch et je laisse les internautes répondre et je choisis en tant que marque le meilleur pitch qui sera soit rémunéré, soit qu'il y aura des rewards, des avantages, des trucs et donc typiquement, c'est-à-dire que le créatif d'agence pub peut se faire concurrencer par un particulier à un moment donné donc peut-être que vous à un moment donné dans le métier du marketing, désolé, mais vous allez être confronté à une certaine concurrence de particuliers, enfin, c'est des possibilités quoi et vous serez impacté par ce genre de... et je pense que tous les boulots seront impactés, on voit en matière d'éducation, c'est Sharing Academy, c'est une boîte espagnole qui permet aux étudiants de donner des cours particuliers et c'est structuré et donc... Il y a OpenCourse aussi, c'est les Français OpenCourse, c'est vraiment bien fou. Ce genre de modèle peut vraiment se développer dans des tas de domaines et évidemment, s'il y a des risques, mais il y a des opportunités aussi pour des entreprises traditionnelles de surfer sur cette vague-là. Bipost, par exemple, la Poste belge qui a créé une plateforme, Bringer, et donc ils font de l'économie collaborative et ils permettent à des particuliers de faire de la livraison pour d'autres particuliers. Ils s'auto-Uberisent et voilà. Et donc la question qu'on a déjà abordée, ça devait être la cherry on the cake, merci Damien. Mais... Non, voilà, la question, c'est... Ah, le point d'interrogation, il a... C'est... Et demain, parce que très clairement, Uber, ce n'est pas une entreprise qui a envie d'avoir des chauffeurs. C'est une entreprise qui a envie de faire de la mobilité, qui a envie de permettre au consommateur avec son smartphone de se diriger d'un point A à un point B. Peu importe. Aujourd'hui, il y a des coursiers et des chauffeurs derrière le volant parce qu'il le faut bien, mais c'est pour ça qu'ils développent la voiture autonome, le camion autonome. Et donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le statut des coursiers, des chauffeurs, elle ne se posera plus. Ils n'existeront tout simplement plus à un moment donné. Ça, j'en suis assez convaincu ou en tout cas moins. En tout cas, il y a une partie des courses qui se feront de manière autonome. Et donc, on ne réfléchira plus à leur statut mais à leur avenir et à comment ils vont gagner leur vie. Il y a d'ailleurs une taxe en préparation en France. Une taxe sur les robots, oui. Ça a été évoqué en Wallonie aussi sur la taxe sur l'automatisation aussi en Wallonie. Il y a déjà des taxes. Je crois que... Oui, les pompes à essence. Les pompes à essence. Je crois que les pétroliers payent des taxes. L'idée, c'est d'élargir ça. Il y a des mesures qui existent déjà en Wallonie et partout. Même les distributeurs de billets, ils sont taxés. Donc, les banques payent. Mais, voilà, on réfléchit. On peut imaginer que des robots payent des impôts. C'est ça l'idée. Et ça rejoint la discussion autour du revenu universel. Si on taxe les robots, ça peut aider à financer, peut-être, une partie de la sécu. Il va falloir être imaginatif. Il va falloir créer des nouvelles façons. C'est cool, j'avais lu ça que c'est aux US. Le job le plus... qui procure le job à de plus de gens, c'est le chauffeur routier, je trouve. On n'est pas dans la merde. La case va être... Oui, mais ça va créer d'autres choses. Donc entre déstructuration, restructuration, destruction de valeur, création de valeur, où va se trouver l'équilibre, où est-ce que tout ça va se situer, bien malin, celui qui peut le définir aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que vous allez faire partie de la communication, de la création de contenu, de la création de sens autour de tout ça. Et donc, intéressez-vous à ça. Essayez de comprendre dans quel univers vous allez aller mettre les pieds quand vous allez débarquer dans une boîte qui... Si vous avez travaillé pour une marque de bagnole aujourd'hui, ces enjeux-là, ça fait partie de la strat, quoi. On ne vend plus une bagnole aujourd'hui de la même manière, quoi. Justement, jusqu'à présent, c'est peut-être une des attitudes et on peut peut-être doucement conclurement là-dessus aussi, c'est de se dire qu'au moins, d'être au courant, de essayer de faire des choses que les robots ne savent pas faire. Mais voilà, c'est ton prochain concurrent, c'est un robot. C'est nous qui les créons. Oui. Mais d'où l'importance aussi de la formation, de se former, de pouvoir... d'être un peu sa propre startup, c'est-à-dire pouvoir évoluer. Tu te lances dans une direction et typiquement, tous les créateurs de startups vous diront, mais OK, la vraie force, c'est de pouvoir pivoter, c'est-à-dire pouvoir... J'avais prévu que je vais faire ça, je me lance, ça ne marche pas tout à fait comme je veux, je me reste, j'adapte un peu et je vais dans une autre direction qui n'est plus... Et j'essaye, c'est comme ça. Je pense que, bah oui, on va devoir être notre propre startup aussi à un moment donné et il faudra pouvoir évoluer. Vous allez vous lancer en marketing, peut-être que des robots vont imaginer des campagnes dans 20 ans, quoi. et désolé, mais bon, c'est possible, si, mais... J'aime beaucoup cette comparaison-là, c'est d'être entrepreneur de votre propre carrière et les mécanismes qu'on a vus hier de tester, mesurer, s'adapter et de faire des boucles de rétroaction comme celle-là, ça va vous permettre, vous, de continuer à être en mouvement. Le jour où vous pensez que, OK, là, c'est bon, moi, je sais tout et c'est ce jour-là que vous êtes mort. Donc, d'évoluer, de faire des projets, de choisir les gens avec qui vous travaillez et tant mieux si vous chopez des CDI ou des CDD, on ne vous souhaite que ça, mais force est de constater que la réalité va peut-être être un peu différente dans un premier temps. Et donc, testez des choses, expérimentez, mesurez-les, faites des erreurs, apprenez de ces erreurs-là et recommencez. cette plasticité-là, elle est induite, entre autres, par la liquidité du temps qui s'écoule et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le flux de 8 heures et ce n'est plus les cycles du journal papier du lendemain matin, moins en tout cas. Voilà, c'est ces cycles-là qui sont en train de changer. Mais vous faites partie de cette génération qui peut saisir ces opportunités-là à bras-le-corps. Donc, allez-y. Un tout grand merci à toi. Avec plaisir, merci en tout cas. C'est sympa. Et, si vous avez encore des questions, on va aller manger un petit bout ensemble. Je vois que Duc est arrivé. C'est super cool. On fera ça tout à l'heure. Thanks et merci à tous ceux qui étaient en ligne. Merci à toi. Merci. Hop, attends, je suis.